Bonjour à tous, je vous propose de démarrer cette table ronde autour des classes découvertes et de la classe dehors, entre complémentarité, enjeux éducatifs et levier. On va être ensemble une petite heure, nous aurons bien évidemment un temps de questions réponses avec vous, donc n'hésitez pas à préparer vos questions, on vous donnera la parole tout à l'heure. Je me présente, je suis Aurore Saada, je travaille à la jeunesse au plein air. La jeunesse en plein air c'est quoi ? C'est une association qui a un peu plus de 80 ans, c'est même une confédération qui regroupe à peu près 38 organisations différentes, des organisateurs de séjour, des syndicats, des partenaires de l'école publique, des organisations de jeunesse, des comités d'entreprise et des collectivités. Et aujourd'hui nous avons deux membres sur cette table ronde qui appartiennent à JPA et sur les rencontres des classes dehors, de la classe dehors, ils sont sur des ateliers, donc n'hésitez pas à aller les voir. JPA, son action en quelques mots, c'est le soutien notamment, alors je dis notamment parce qu'il y a plein d'autres actions, mais notre enjeu c'est de soutenir le départ en vacances des enfants et des jeunes. Et notre action c'est par exemple le soutien au départ en classe découverte pour favoriser une expérience de mobilité sur un parcours scolaire. D'autres actions, peut-être c'est l'animation d'une campagne d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité et ou encore la production d'outils pédagogiques. Je vais très vite parce que je sais que le temps nous est compté et on va rentrer dans le vif du sujet sur notre table ronde. Nous aurons une table ronde composée d'une enseignante, de deux organisateurs de séjour de classe découverte, excusez-moi, et une élue autour de cette table. Je vous propose de commencer avec Caroline Baillet, enseignante à l'école à Fonce-Boulou sur le quartier de Beaulieu à Poitiers. Vous êtes enseignante sur une école, vous avez la pratique de la classe dehors. Comment vous en êtes arrivée aux classes découvertes ? Voilà, pour moi ça s'est fait de la classe dehors vers la classe découverte. J'ai une toute petite expérience d'enseignante, ça fait seulement 4 ans que je suis enseignante dans le premier degré. Et sur ces 4 années, j'ai fait pendant 2 ans de la classe dehors et cette année j'ai fait de la classe découverte. Alors je travaille, la classe dehors cette année, je fais partie aussi du groupe Freinet, donc c'est une classe dehors un peu particulière où on essaie de s'interroger sur le milieu environnant et d'amener les enfants en promenade autour du quartier. J'enseigne à l'école Blou qui est dans le quartier de Beaulieu à Poitiers. Donc on sort aux abords de l'école et on essaie d'avoir un regard curieux sur le milieu dans lequel les enfants vivent pour se poser des questions et puis ramener ses interrogations en classe pour ensuite construire les apprentissages en classe. Donc voilà, on est dans cette optique-là de la classe dehors. Et cette année, la classe découverte, ça a été un prolongement de cette étude du milieu parce qu'on est parti un petit peu plus loin pendant seulement 2 jours, mais toujours avec cette optique d'essayer de mieux comprendre notre environnement. On n'est pas parti très loin, mais on avait pour idée d'explorer les légendes de la Vienne, essayer de mieux comprendre l'histoire de la région. Donc voilà, c'était un prolongement de cette étude. On a élargi le milieu des enfants pour aller en classe découverte avec eux. Et pour vous, du coup, comment est-ce que vous percevez que c'est complémentaire ? C'est l'histoire d'un... c'est l'idée d'un prolongement. Quand on est en classe dehors, on pose un autre regard sur les élèves. On est... On est plus... On les considère comme des enfants avant de les... Au-delà des élèves. Et quand on est en classe découverte, c'est encore plus le cas puisque pour le coup, on a leurs responsabilités. On ne devient pas leur maman et leur papa, mais en tout cas, il y a un lien qui est différent. Et on va évidemment encore plus loin quand on est en classe découverte avec eux que quand on est en classe dehors. Mais déjà, la classe dehors, elle permet de construire une relation différente avec les élèves. Merci. Pascal Perron, vous êtes chargée de mission aux éclaireurs et éclaireuses de France. Comment, en tant qu'association complémentaire de l'enseignement, vous percevez ce lien, cette complémentarité entre classe dehors et classe découverte ? Donc, à la base, on est un mouvement de scoutisme laïque. Et peut-être que l'approche qu'on amène, c'est qu'on est arrivé à la classe dehors et à la classe découverte, non pas pour amener les enfants à aller vers la classe découverte ou la classe dehors, mais parce qu'avec les enfants qu'on a, le dehors ou la nature ou l'environnement est la base d'éducation du scoutisme. C'est-à-dire qu'on part du fait qu'on apprend à vivre dehors, mais dans un environnement, pas que naturel, c'est l'environnement au sens très large, mais c'est comment l'enfant est un élément de l'environnement dans lequel il est. Et parce qu'il est élément de cet environnement, on lui apprend petit à petit à voir l'environnement, à le comprendre, à savoir l'utiliser et à savoir être et ressentir comment il est. Moi, j'ai tendance à dire être vivant, comment on est vivant dans l'environnement. Et la classe dehors ou la classe découverte, pour nous, devienne des espaces intermédiaires en lien avec l'éducation nationale pour permettre à des enfants, à des classes, de découvrir une autre manière de faire, une autre manière d'être, une autre manière de découvrir, avec deux complémentarités. Le scoutisme, en fait, il fonctionne à l'année, souvent sur des sorties, le samedi ou le dimanche. Et ensuite, ils partent en camp l'été. On a un peu les deux objets. D'un côté, on est en continuité l'année dans un environnement de proximité. Ça, c'est la classe dehors. Et ensuite, par contre, on part l'été. C'est la classe découverte. On va aller plus loin. Là, on ne pourrait pas aller au quotidien parce qu'on va avoir des éléments à découvrir. Ça peut être pour des enfants de la ville d'aller juste à la campagne à côté ou d'aller voir la montagne si on ne l'a jamais vue. Donc, c'est des objets à la fois de découverte d'un environnement plus lointain et des objets aussi de se confronter dans un environnement inconnu, à une expérience. Ça, c'est la complémentarité. Et l'enjeu derrière, qui peut faire le lien entre l'ensemble, entre d'ailleurs l'école dehors, la classe découverte, l'éducation hors l'école, c'est la question du développement des compétences globales de l'enfant. C'est-à-dire, comment sur l'ensemble des environnements qu'il fréquente, il peut acquérir des compétences et du coup se développer. Et le deuxième axe, c'est la question du projet et du projet adulte et enfant. C'est-à-dire, comment collectivement, on pense être dehors, comment on pense aller dehors ou comment on pense aller découvrir le ailleurs. Voilà. Et alors, deuxième petite question peut-être, c'est comment est-ce que vous, vous accompagnez l'émergence de ces pratiques-là ? Alors, on les accompagne, déjà parce que ce n'est pas forcément, même si c'est des pratiques pour la société émergente, c'est des choses qui existent déjà. Alors, souvent sur le terme d'expérimentation qui existait par des volontés d'enseignants, des volontés aussi de contacts territoriaux. Et l'accompagnement, pour nous, se fait plus sur la dimension du projet. C'est-à-dire que c'est bien l'entrée, c'est comment une classe, comment une école va décider de se mettre en projet. Et pour ça, on va développer, on va accompagner le développement des compétences complètes, à la fois de l'enseignant, pour peut-être porter de manière des fois administrative aussi le projet, pour pouvoir aussi mettre en place du coup le duo, enfin, ou l'ensemble, élèves-enseignants dans des nouvelles approches et qu'est-ce qu'on veut collectivement vivre comme expérience en projet. Donc, c'est plutôt une approche par l'accompagnement du projet. Merci. Laurent Gauthier, vous êtes chargé de mission à l'ESCMA. Même question qu'à Pascal. Quelle complémentarité pour vous entre classe hors et classe découverte ? Alors, déjà, peut-être rappeler qu'ESCMA, on n'est pas directement organisateur de classe découverte, mais on est un mouvement pédagogique, un organisme de formation qui forme aussi les enseignants comme l'ensemble des acteurs éducatifs que sont les animateurs périscolaires ou les animateurs animatrices qui interviennent sur les classes de découverte. Et sur cette table ronde-là, moi, ce que je mets en avant tout de suite, c'est qu'il ne faudrait pas opposer école dehors à classe de découverte. L'un et l'autre répondent à des objectifs un peu différents et l'un et l'autre doivent pouvoir se compléter. Est-ce qu'on peut commencer par faire école dehors et ensuite organiser une classe de découverte ou parfois c'est le contraire ? On sait qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup plus de classes de découverte et pas tant que ça de pratiques d'école de dehors. Aujourd'hui, il s'est plutôt inversé. Alors, est-ce que c'est des choix pédagogiques ou est-ce que c'est des choix financiers ? On pourra après discuter de comment les collectivités accompagnent ou pas ces projets-là. Et pour rebondir un peu sur la question, la classe de découverte, elle permet d'aller découvrir l'ailleurs, d'aller découvrir l'ailleurs un autre milieu, un autre environnement, mais c'est aussi l'altérité, c'est-à-dire rencontrer, les enfants se connaissent entre eux parce que ce sont les mêmes élèves, mais ils vont rencontrer aussi d'autres adultes, un autre cadre et cette confrontation à une forme d'altérité est importante. Et ce que permet une classe de découverte qui sait tout l'aspect de gestion de la vie quotidienne. Alors déjà, quand on fait un peu école dehors, on voit bien que la relation entre élèves et entre l'enseignant et les élèves peut changer, le fait d'être dans la nature, dans un autre cadre, mais quand en plus, on rajoute sur les classes de découverte toute la gestion de la vie quotidienne, notamment des soirées, des nuits, la gestion des repas un peu différemment, il se joue plein de choses qui sont utiles aussi aux apprentissages et au développement d'un enfant, l'aspect citoyenneté et ce travail-là, il trouve d'autres finalités et il répond à d'autres objectifs que permet la classe de découverte en plus. Et puis, c'est important aussi, l'autre, c'est la séparation avec les parents. À un moment donné, souvent, des fois, on pense que les enfants, ils peuvent avoir peur de partir de découverte ou pleurer, on s'aperçoit à l'expérience que c'est plutôt souvent les parents qu'il faut convaincre et que c'est eux qui ne veulent pas se séparer des fois de leur enfant et n'ont pas le contraire. Donc, c'est un peu ce travail-là au niveau des CMA. Des fois, quand on travaille sur les formations, inciter les enseignants à partir, gérer cet aspect de relation aux parents, c'est primordial. Et on s'aperçoit qu'à terme, des fois, des enfants qui font un peu école dehors peuvent aller un peu rassurés de faire une case de découverte dans un milieu qu'ils connaissent avec des enfants qui connaissent leurs enseignants. Et puis après, ils peuvent aller sur une base de loisirs, un centre de vacances l'été et qu'ils abordent aussi d'autres choses. Merci. Et du coup, dans votre approche autour des formations, comment et pourquoi les classes découvertes, vous l'abordez avec les enseignants notamment ? Souvent, on s'aperçoit que les enseignants ne sont pas du tout formés ou informés et que ça, c'est d'autres questions qu'on pourra aborder avec les responsables d'éducation nationale. C'est comment, dans la formation initiale ou continue des enseignants, il n'y a pas ou peu de formation ou d'information sur les classes de découverte. Quand on peut intervenir dans les INSP avec les CMA mais les autres associations complémentaires de l'école qui agissent, ont fait des formations auprès des directeurs, directrices d'école pour les informer un peu là-dessus et on peut les accompagner. Les organisateurs de séjour, de classes de découverte font aussi ce travail-là. Et puis, il y a les aider dans le montage un peu financier, dans le montage pédagogique et dans la relation aux parents. Mais ça se fait aussi en complémentarité éducative, notamment avec les dossiers qui doivent être validés par l'inspection académique. Et puis, l'autre partenaire important, c'est la collectivité qui finance. Du coup, collectivité, on y arrive. Stéphanie Léger, vous êtes élue à l'éducation à la ville de Lyon. comment la collectivité aujourd'hui accompagne l'émergence de projets comme classe hors ou de classe découverte ? Est-ce que vous y voyez une complémentarité ? Bonjour. Alors, il y a émergence de la classe dehors. Les classes découvertes n'émergent pas, heureusement pour nos enfants. Il y a effectivement une complémentarité. Vous avez parlé de prolongement, de logique, de démarche. Pour moi, c'est effectivement tout à fait complémentaire. Alors, à Lyon, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau et ça commence vraiment à se mettre en œuvre. Ça rentre dans le cadre d'une politique publique municipale qui est le projet éducatif de la ville et qui répond effectivement à une de nos ambitions éducatives qui est celle de l'éducation à la transition écologique. Donc, l'éducation dehors, nous, on l'appelle l'éducation dehors dont fait partie la classe dehors. Nous l'encourageons. Nous avons créé, mis en place un des premiers réseaux d'enseignants sur les échanges de pratiques, etc. Sur les classes dehors, eh bien, ça fait également partie de ce projet éducatif pour toutes les raisons que vous avez évoquées sur l'autonomie, sur la complémentarité des apprentissages, etc. Ce qui nous importe, c'est la richesse pour un enfant de partir collectivement avec sa classe, avec son enseignant et certains accompagnateurs au moins une fois dans sa scolarité. Hélène Pommier, tout à l'heure, de Poitiers, en parlait. C'est vrai qu'on vise ça, on vise au moins une fois dans la scolarité de l'enfant entre 3 et 11 ans, ce départ-là, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons, tout simplement, je pense, de construction de l'enfant, notamment sur la question de l'autonomie. Vous parliez de la séparation avec les parents. et c'est là qu'on rejoint l'école dehors, c'est qu'effectivement, c'est apprendre en dehors du lieu physique de l'école. C'est possible, en fait. Et ça, en fait, on dit oui, la classe dehors, c'est nouveau, les parents, ils ne sont pas habitués, mais en fait, faire école dehors, on le fait déjà depuis plusieurs années par les classes découvertes, en fait. Parce que les classes découvertes, ce n'est pas une colonie, ce n'est pas une sortie scolaire, c'est vraiment il y a apprentissage, il y a apprentissage fondamentaux, maths, français, etc., d'autres apprentissages, mais donc, c'est aussi faire école dans un autre lieu, dans d'autres circonstances. Et donc, pour nous, c'est tout à fait complémentaire et ça s'inscrit profondément dans nos ambitions éducatives pour les petits lyonnais. Je tiens juste à, mais on peut en reparler, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous participons au même titre que les IEN a la validation pédagogique, en fait, des classes découvertes lorsque c'est présenté par les enseignants. Il nous semble important que la ville qui les finance ne soit pas là juste pour les financer, mais aussi inscrive sa volonté de participer au projet pédagogique. du coup, on sent bien que la commune Lyon est très volontaire pour accompagner ce type de projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que la collectivité, elle va influer pour qu'on ait vraiment une expérience de mobilité pendant l'expérience, pendant la scolarité des enfants ? Alors, on a défini des ambitions éducatives par le projet éducatif et ce n'est pas un texte qu'on a produit, c'est quelque chose qu'on a construit avec la communauté éducative dont l'éducation nationale, dont les enseignants, mais aussi les enfants. Et c'est d'ailleurs où on a vraiment questionné les enfants sur leurs envies, sur leurs besoins. Donc ça, ça ressort dans le projet éducatif. Et ensuite, Lyon étant une ville avec des arrondissements, on essaye d'animer ce projet éducatif en étant au plus proche des territoires, des quartiers et des écoles. Donc vraiment, on est vraiment dans cette animation très locale pour répondre au plus près des besoins qui peuvent être différents d'une école à l'autre ou d'un quartier à l'autre. Sur ce qui concerne les classes découvertes, on s'est beaucoup interrogé, j'en parlais avec l'enseignante, Madame le Monseigneur, tout à l'heure, sur un moment donné, parce qu'on sait la problématique des enseignants pour élaborer un projet de classe découverte. Ça prend du temps, il faut démarcher, organiser, etc., prévoir des encadrants, etc. On s'est dit, est-ce qu'à un moment donné, on va passer par un marché, puisque c'est comme ça que fonctionnent les collectivités territoriales. Et donc, dans ce cas-là, on simplifie les procédures administratives, c'est ce que propose par exemple Paris. Et du coup, on peut, en termes d'acteurs politiques, vraiment dire, ça sera des classes découvertes qui s'inscrivent dans tel ou tel secteur d'activité qui nous intéresse. Pour l'instant, on est revenu sur cette idée-là. D'abord, parce qu'effectivement, on a des enseignants qui se mobilisent beaucoup et qui produisent leurs propres projets avec une vraie réflexion sur ce qu'ils veulent faire. Après, on a effectivement aussi des enseignants qui recommencent chaque année parce qu'ils connaissent le lieu, par exemple, où ils vont, etc. Ce sont toujours les mêmes niveaux de classe, etc. Ça, ça nous interroge. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ça doit être toujours les CM2 qui partent, etc. Donc, c'est comment on travaille plutôt en concertation sur ça. Et comment on va essayer, nous, de faciliter cet accompagnement-là. Alors, nous, à la ville de Lyon, on a la chance d'avoir un service médico-social scolaire qui dépend de la direction de l'éducation. C'est-à-dire qu'on a 80 professionnels, assistantes sociales, infirmières et médecins qui maillent le territoire. Ce n'est pas de l'éducation nationale, c'est de la ville de Lyon, ce sont des agents de la ville de Lyon. Et ils sont fortement en relation avec les enseignants et les directeurs d'école pour identifier les difficultés, par exemple, qu'il peut y avoir auprès de telles ou telles familles en termes d'accompagnement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des familles qui hésitent, qui ne veulent plus, qui, voilà. Donc, on est très, très proche de ça. On travaille d'ailleurs avec la JPA sur l'été. On est très, très proche de cet accompagnement individuel des familles dans ce type de démarche de séjour à l'extérieur de l'école, de séjour avec hébergement. Donc, on a tout un travail d'accompagnement au plus près et notamment sur les publics les plus défavorisés, les plus fragilisés. Ensuite, après, c'est une vraie réflexion, on adapte aussi notre financement en fonction de critères plus ou moins sociaux, culturels, de profils d'école. Et bien sûr, on va financer, par exemple, plus les écoles sur ces projets-là dans les quartiers politiques de la ville que dans d'autres quartiers. Voilà. Donc, ce sont à la fois des leviers financiers, des leviers d'accompagnement de professionnels médicaux sociaux et puis ensuite, il y a le support du projet éducatif. Merci beaucoup. Je sais que Laurent veut rebondir sur la question de l'accompagnement. Oui, sur la nature des fois des projets de classe de découverte qu'on accompagne puisque c'est quand même un domaine où parfois on a plusieurs personnes, plusieurs associations sous couvert des fois de tourisme social ou soi-disant social qui sont plutôt du tourisme commercial et qui nous vendent des séjours sur catalogue pour la consommation d'activités dans les classes de découverte. Et donc, je pense, en tout cas, les associations qui sont à la JPA, nous, on essaye plutôt de favoriser autre chose que ça. Une case de découverte, ce n'est pas une accumulation de consommation d'activités chaque demi-journée ou chaque journée. Le projet, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, il doit avoir un sens, un sens pédagogique. L'enseignant, il sait pourquoi il part, dans quel cadre pour développer quel type de projet, quel type d'activité avec les enfants et on doit remettre l'activité au cœur de ne pas la consommation ? Pascal, peut-être quelques mots pour compléter l'intervention de Laurence sur l'accompagnement des enseignants sur la mise en place de projets de classe découverte ? Oui, en plus, je rebondis sur ce qui a été dit par la mairie de Lyon. Il y a trois enjeux. Il y a des enjeux politiques, éducatifs et financiers. Mais ça, ça se regarde aussi au travers des publics. Quand je disais l'éducation globale, ce qui est important, par exemple, c'est de se dire qu'à une époque, on partait en classe découverte, ceux de la mer allaient à la montagne, ceux de la montagne allaient à la mer. La transition écologique est arrivée par là. On arrête peut-être de se déplacer autant. Donc, on revient au sens de pourquoi on va aller quelque part. Quels sont les enjeux ? Donc, on revient bien à poser l'enjeu éducatif sur un territoire donné, que certains enfants partent et ont l'habitude de partir en famille loin et d'autres enfants n'ont pas l'habitude. Donc là, il y a peut-être aussi des publics à favoriser par rapport à tel départ et d'autres qui peuvent rester plus près mais aller faire autre chose. Donc, on revient bien au sens du projet, ce qu'on veut faire et comment nous, on travaille beaucoup sur comment on associe les enfants à y compris identifier le projet avec l'enseignant sur où on va, pourquoi faire. Et on a été jusqu'à faire des classes campées, des fois qui ne vont pas loin mais qui campent pendant une semaine. Donc, voilà, ça permet de voir d'autres mobilisations, ça permet aussi d'aller jusqu'à, qu'est-ce que ça veut dire, le être dehors un peu plus longtemps, etc. Par contre, c'est des projets qui se construisent avec une vraie volonté, avec un travail vers les parents, vers les enfants et qui prennent du temps pour se construire. C'est peut-être dans la dimension projet, ce qui manque peut-être actuellement, c'est que pour préparer un projet, impliquer tous les acteurs, il faut un peu du temps, il faut aussi une cohérence de l'ensemble des acteurs qui vont se mobiliser et des fois, il y a peut-être ce manque de temps qui ne permet plus autant de se projeter ou de construire des choses. Donc, ça, c'est peut-être aussi des choses qui reviennent. On le voit avec les villes qui se rempartent de ça, on voit bien qu'on arrive sur une dimension plus de regard du projet pédagogique, de pourquoi on part. Ça vaut le coup pour certains enfants qui n'ont jamais vu peut-être la montagne d'aller à la montagne. Ça peut être un objectif de le dire ou à la mer qui n'ont jamais eu la mer et puis ça peut être un objectif pour d'autres de dire que ceux-là, ils ont peut-être déjà la chance d'aller avec leurs parents à la montagne et autres et l'enjeu, il est peut-être plus qu'ils vivent quelque chose en collectivité, en proximité. Donc, tout ça, ça se re-questionne et ça se re-questionne aussi sur les enjeux de la transition écologique qu'on a et maintenant, on est tous conscients de ça. Donc, aller même dehors, il y a entre 10 ans et maintenant, le simple fait de camper, même nous, on campe dehors, ça a changé. Il y a des phénomènes météo qui peuvent arriver qui sont des fois plus violents, etc. Donc, on ne campe plus et on ne va plus dehors de nos jours, maintenant, hélas, ça s'améliorera peut-être comme il y a 10 ans, ne serait-ce que par la chaleur, tel on en parlait, il y a plein de choses. Donc, il faut aussi intégrer, quand je disais être dehors, c'est comment on fait en sorte aussi que dès qu'on va dehors, on réapprend, ça veut dire quoi aller dehors, ça veut dire quoi les changements qui peuvent se produire dans une journée, on pensait qu'il ferait beau et puis au dernier moment, ben non, finalement, il pleut, mais est-ce qu'on a été équipé, est-ce que tout le monde est conscient ? Donc, c'est toute cette éducation progressive de se réapproprier la personne, adulte ou enfant, à revivre dehors et à maîtriser, en fait, l'ensemble des risques. Et ça, c'est déjà un enjeu d'éducation, maîtriser un ensemble de risques pour ensuite aller plus loin et rejoindre le fait qu'après, des enfants qui ont vécu de l'expérimentation de la mobilité, qu'elles sont à notre proximité ou loin, mais de quitter leurs parents, de vivre une expérience individuellement avec d'autres, dans une collectivité nouvelle où on réapprend des choses, ça permet que plus tard, de cette expérience-là qui est un peu une expérience de naissance, ils iront un petit peu plus loin que ce soit les enseignants ou les enfants. Merci. Caroline, on en a parlé tout à l'heure sur ce que ça produit sur le groupe d'aller en classe découverte. Du coup, peut-être d'en pouvoir en dire un peu plus sur comment ça change votre vision de votre groupe classe. Est-ce que ça vient dynamiser la classe jusqu'à la fin de l'année ? En tout cas, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Déjà, la classe dehors autant que la classe découverte, c'est une expérience commune et donc forcément, ça crée un groupe, une culture de classe qui est évidente. Le fait de sortir, d'être la classe de l'école qui sort tous les jeudis après-midi, ça donne une identité et ça forme un groupe. C'est évident. Et quand, en plus, on partage des moments collectifs dans la classe découverte où on partage une chambre où on dort ensemble et tout ça, là aussi, ça le renforce. Moi, ma classe découverte, elle était toute petite. Je vous l'ai dit, c'était juste une nuit. C'est plus autour de la classe dehors et des projets collectifs qu'on a pu insuffler ça. Mais ça me paraît évident, en tout cas, qu'on crée une cohésion, qu'on crée de la coopération entre les élèves quand on les sort du cadre de l'école, quand on sort des carcans de l'école comme un lieu clos replié sur lui-même. Merci. Du coup, sur... Je redonnerai bien la parole à Laurence sur le vivre ensemble sur les classes découvertes. Vous êtes aussi organisme de formation BAFA, sur le groupe, le vivre ensemble. Qu'est-ce que ça produit aujourd'hui dans ces projets qui sont entre, finalement, l'école, le dehors ? Forcément, de vivre ensemble et non pas simplement de vivre côte à côte ou des élèves dans les classes. Ils peuvent très bien, même s'il y a des enseignants qui ont des méthodes pédagogiques, beaucoup plus de méthodes d'éducation actives parce que d'autres, quand on est dehors ou dans un autre lieu, on est obligé d'adapter pédagogiquement ce que l'on fait. Et donc, forcément, que ça a de l'incidence aussi sur la relation entre élèves. Il y a beaucoup plus de coopération entre les élèves quand ils sont dehors ou quand ils sont en cas de découverte sur des projets et sur la relation entre l'élève et son enseignant, mais aussi entre les enseignants et les autres acteurs éducatifs. Et c'est bien aussi qu'à un moment donné, des enseignants si compétents, soit-ils, soit-elles, admettent aussi qu'ils ne sont pas les seuls acteurs éducatifs et qu'un enfant n'est pas qu'un élève et qu'il y a d'autres lieux où il apprend des choses. Je ne vais pas dire qu'il apprend plus de choses, mais il apprend aussi d'autres choses à d'autres moments et que souvent, dans la case de découverte, on voit bien la complémentarité que les choses se font à plusieurs endroits là-dessus. Donc, cette relation pédagogique se nourrit par des projets d'école dehors avec des fois des intervenants extérieurs nature qui peuvent venir et sur la case de découverte aussi. Et peut-être un petit prolongement de plus que case de découverte, là, depuis quelques années, il y a dans le dispositif des colos apprenantes. On a l'impression que Jean-Michel Blanquer avait redécouvert que les séjours de ce temps de vacances étaient aussi des lieux éducatifs et qu'on y apprenait et qu'il fallait que les colos soient apprenantes. Elles ont toujours été des lieux apprenants comme les cases de découverte, pas avec exactement les mêmes objectifs mais davantage de liens. Et c'était aussi pour penser que de partir ensemble ailleurs, c'est important. Donc, c'est important en case de découverte qu'il y ait des séjours de vacances ou même il y a maintenant les dispositifs école ouverte buissonnière qui ne sont pas des cases de découverte mais qui peuvent s'apparenter à ça mais qui permettent justement à des enfants de partir ensemble et ça a forcément plein d'incidents sur aussi leur apprentissage et sur leur investissement et leur relation dans l'établissement scolaire avec leur enseignant. Merci. Stéphanie, sur Lyon, comment est-ce que vous faites la liaison finalement entre l'établissement scolaire, ce qui se passe à l'école et les centres de loisirs pour développer la pratique par exemple de la classe dehors et est-ce que on peut voir sur des collectivités des animateurs qui sont mis à disposition pour partir en classe découverte est-ce qu'il y a ce lien entre les deux équipes ? Alors, je crois que le cœur de cette question c'est la formation pour moi. Aujourd'hui, on accompagne les enseignants qui ont reçu une formation sur l'école, sur la classe dehors ou qui sont dans cette démarche de façon volontaire, etc. On s'est aperçu notamment quand c'est pratiqué en maternelle qu'il était nécessaire d'accompagner les enseignants avec nos ADSEM. Donc, en fait, c'est comment on va accompagner les agents des écoles qu'elles soient ADSEM, personnel de restauration mais aussi animateurs, ça c'est très important sur le périscolaire, dans cette même démarche de sortir de l'école et c'est pour ça que nous, on n'appelle pas ça classe dehors à Lyon, on appelle éducation dehors. Je reviens sur cette notion d'éducation en fait. Nous considérons que sur tous les temps de l'enfant, sur tous les espaces qu'il occupe, il y a éducation. Et donc, et je reviens aussi sur ce que vous venez de dire, c'est comment on reconnaît à chacun ce rôle d'éducateur et qu'on est dans le respect mutuel de la reconnaissance d'éducateur de l'autre. Et là, c'est vrai que c'est un travail, excusez-moi, qu'on doit faire avec l'éducation nationale pour des raisons, parce que l'existence du périscolaire au sein des écoles n'est pas évident. Alors, il y a des questions de posture, il y a des questions de règles, etc., bien sûr, mais les animateurs et notamment les animateurs de l'éducation populaire notamment, ont un vrai rôle éducateur pour moi. de la même façon que les enseignants sont formés à la classe dehors, il me semble essentiel de former tous les adultes encadrants éducateurs autour de l'enfant à l'éducation dehors. Donc, je crois que là, il y a vraiment ce rôle fondamental de l'accompagnement, de la sensibilisation à cette... Voilà. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est même les formations croisées. Par exemple, entre un enseignant et une ADSEM, donc entre l'enseignant de maternelle et l'ADSEM, c'est très intéressant de former ensemble pour des échanges de pratiques, etc., etc. Donc, je pense qu'à la base de ça, il y a la formation. Ensuite, effectivement, nous allons essayer de favoriser, par, je ne dirais pas des injonctions politiques, pas du tout, mais dans le partage, dans la concertation, dans la question de nos directions de politique éducative et publique, en fait, de dire, on vous encourage à aller dehors et donc nous allons favoriser, en fait, cette mobilité vers l'extérieur en mettant à disposition les parcs, des endroits où l'enfant peut être accueilli, sachant que la place de l'enfant, enfin, je l'ai déjà dit ce matin, mais la place de l'enfant pour nous est à reconquérir au sein de la ville et c'est vraiment très important et c'est en ça que l'école dehors, la classe dehors est vraiment très importante parce qu'elle replace l'enfant elle donne l'enfant une place en dehors de son lieu de référence où il est accroché mais dans l'espace public. Lorsqu'on discute avec les enseignants sur les parcs, la question de la signalétique, l'adjoint à la ville de Paris en parlait tout à l'heure, juste, je ne sais pas, une petite signalétique fait de silence des enfants apprennent ici par exemple, c'est tout bête mais il y a cet aspect-là où on peut se dire mais en fait, il peut se passer, les enfants peuvent apprendre dehors et il y a aussi ce respect-là, etc. Donc je pense que ça, pour nous, c'était important de favoriser et d'accompagner tous ces mouvements qui concernent à la fois l'éducation nationale, les enseignants, le périscolaire et l'extra scolaire. Donc on encourage toutes ces pratiques-là, quand on dit on encourage, je vous dis, ce n'est pas que des textes, en fait, matériellement, financièrement, humainement, on va être présent et on va notamment par une politique de formation sur ce sujet-là. Je rebondis juste quand vous disiez qu'il y a une sorte de merchandisation de l'offre de la classe découverte, c'est en cela que la validation du projet par l'enseignant est hyper importante à la fois par l'IEN de circonscription mais nous, collectivité territoriale, on n'est pas que là pour le soutenir financièrement, en fait, on est là aussi pour regarder. Et à la ville de Londres, nous avons des conseillères techniques du projet éducatif qui vont analyser en même temps que l'IEN, on crée des comités comme ça où on regarde tous les projets éducatifs que la ville va financer et on va regarder l'entièreté du projet. Alors, bien sûr, on a un regard collectivité, on ne va pas intervenir dans le sens de la pédagogie mais effectivement, on va être vigilant notamment sur à quel organisme on fait appel et qu'est-ce qui est développé. Et par exemple, sans réorienter, par exemple, cette question de la proximité dont vous parliez, on va être de plus en plus vigilant. Par exemple, nous, on va demander à favoriser le train plutôt que le bus. On va effectivement dire qu'on peut découvrir quelque chose à une heure de Lyon et la découverte sera aussi importante que de partir à la mer. On a instauré un très grand chantier autour de la restauration collective scolaire sur l'alimentation. Donc, on encourage, par exemple, aussi le contact avec le milieu agricole autour de Lyon. Autant vous dire que c'est riche. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'impose pas. Moi, là-dessus, le choix revient à l'éducation nationale. Mais en tout cas, on encourage et du coup, on va faciliter ce choix-là si c'est possible. Merci. Peut-être on peut passer aux questions dans la salle, en tout cas, dans l'espace. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Patricia Langoud, secrétaire du comité JPA de la Vienne au titre de la Fédération des Franca. Moi, j'ai une question parce qu'il me semble que dans ces pratiques-là, il y a un point qui peut constituer un nœud ou un frein, c'est le rapport au risque. Il a été évoqué rapidement et moi, je voulais vous interroger pour savoir comment est-ce que du point de vue de l'enseignant, du point de vue des familles, du point de vue des enfants ou des ados, on aborde ce rapport au risque. Alors, le risque dans la nature, le risque dans la ville, dans la cour d'école. On sait que quelquefois, ça se pose aussi. Donc, si on n'arrive pas à dépasser ça, il me semble peut-être qu'on ne franchira pas le pas du dehors. Alors, je vois Laurent déjà avec le micro. Oui. Après, c'est vrai que c'est important, cette prise de risque et je pense que c'est justement s'il n'y a pas de prise de risque, des fois, il y a aussi moins d'intérêt. alors après, prendre la prise de risque, ce n'est pas forcément faire une activité dangereuse, mais ça fait partie de l'autonomie, développement de l'autonomie, la prise de risque. Et dans les écoles, on s'aperçoit que des cours, quand elles sont aménagées différemment, elles permettent des fois de prendre des risques, mais elles sont moins dangereuses que des cours où on cadenasse tout le monde et qu'on enferme les gens les uns sur les autres. Sur la prise de risque au CMEA, on travaille ça avec les parents et on le travaille aussi avec les enfants. Là, vous avez un terrain d'aventure qui est à côté, qui porte bien son nom, qui est un lieu pour justement prendre des risques. On en ouvre aussi dans les quartiers et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout dangereux, mais ça nécessite un travail d'accompagnement des parents sur le risque et aussi de l'enseignant parce que lui, il se dit c'est moi qui prends les risques. Et souvent, il faut convaincre l'enseignant et il faudrait aussi que parfois, des fois, les enseignants soient un peu aussi soutenus là-dessus sur les risques qu'ils font prendre et qu'on ne les enferme pas dans je ne sais combien de protocoles qui interdisent un peu de tout faire. Alors, est-ce que ça vous fait réagir ce que vous entendez, Caroline ? Oui, c'est une question de société aussi sur comment on considère les enfants et quels risques on veut leur faire prendre. On accepte bien de leur faire prendre. On en parlait tout à l'heure en préparant la table ronde sur quelle liberté est-ce qu'on donne aux enfants pour sortir de la maison. Il y a 50 ans, ils pouvaient faire 10 km à la ronde, ils partaient le matin, on ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient et puis maintenant on les contrôle et puis dès qu'ils ont un téléphone portable on peut même aller jusqu'à les tracer. Donc, ça c'est une question de société. Donc, il y a des enseignants qui assument cette part de risque. Tous ceux qui partent en classe dehors, je ne vois pas comment il est possible de ne pas se dire qu'on prend un risque puisqu'on ne les a pas sous les yeux. on ne peut pas tous les avoir sous les yeux alors on délègue ce risque aux accompagnants ou alors on se dit qu'on va leur faire confiance, qu'on va leur donner des règles au départ, on va leur délimiter un lieu dans lequel ils peuvent aller et puis il faut accepter le fait qu'à un moment on ne les a pas sous les yeux et qu'il faut leur faire confiance. Donc, tout à fait. Mais ça, c'est chaque enseignant et la manière dont ils voient les enfants qui vont accepter cette part de risque. Mais c'est super en fait que l'école dehors se développe parce que ça montre quand même qu'il y a peut-être des choses qui se débloquent un petit peu sur ce contrôle permanent qu'on a envie d'avoir sur nos enfants. Stéphanie, vous vouliez réagir et puis je crois après Pascal. Je vais réagir sous le regard de Anne-Louise Nem qui est en verde à votre droite. Anne-Louise a fait une conférence il y a peu de temps sur l'enfant dehors passionnante et elle a dit quelque chose de très vrai enfin en tout cas moi qui m'a beaucoup touchée c'est on parle toujours de risque en fait. On ne parle que de risque en fait. Quand on parle d'enfant on parle de risque. Et justement parlons éducation c'est ce que vous dites en fait. Parlons éducation en fait. On apprend à l'enfant on apprend à l'enfant à se faire piquer oui ça va faire mal on apprend à l'enfant à tomber oui effectivement quand on va dans un parc il n'y a pas toujours des limites quand on est en classe découverte il n'y a pas il n'y a pas de barrière malheureusement bientôt opaque comme dans tous nos cours d'école et voilà et je pense que renversons aussi la sémantique qui est très très importante la sécurité tout le temps le regard de l'adulte le contrôle de l'adulte et alors lorsqu'on discute avec les enseignants sur la classe dehors il y a la question de la légitimité et du lâcher prise qui revient le lâcher prise c'est à dire le lâcher prise c'est à partir de quel moment on fait confiance en fait à l'enfant mais j'entends bien et je trouve ça tout à fait normal parce qu'en fait on n'est plus dans quelque chose de très rassurant avec quatre murs comme la classe d'école ou la cour mais à un moment donné l'enfant peut comprendre il comprend qu'il n'est pas dans son milieu habituel qu'il y a des règles des règles collectives et ça je pense que c'est vraiment une question également éducative et c'est le grand avantage de vivre autrement comme la classe dehors mais aussi des classes découvertes et je crois que là-dessus l'éducation populaire a vraiment un historique et des véritables compétences pour ne pas dire de véritables expertises là-dessus et je pense que là-dessus il faut qu'on fasse davantage confiance à l'enfant et c'est pour ça que l'enfant doit retrouver sa place dans nos grandes urbanités je parle de Lyon mais dans tout milieu urbain en fait et je crois qu'aujourd'hui on n'a pas confiance en l'enfant en sa capacité d'être quelque part autonome je ne parle pas des trois ans mais même trois ans aujourd'hui voilà donc je crois que là-dessus il faut qu'on essaye de renverser le curseur et je crois que classe dehors découverte classe découverte etc colonie de vacances pour aller plus loin même sur l'estival et les petites vacances peuvent juste participer davantage encore à redonner cette autonomie à l'enfant et de le séparer du regard sécuritaire aujourd'hui des parents en fait des familles et des institutions Pascal en quelques mots si on va avoir le temps d'avoir une autre question dans la salle quelques mots j'avais mis trois choses prendre un risque c'est quel risque est-ce que c'est un risque pour la société future d'avoir des enfants qui ne sont pas éduqués correctement ou est-ce que c'est un risque immédiat première chose deuxième chose dans le scoutisme on a l'exploration qui est pour les 12-15 ans la capacité de partir seul pendant trois jours sans encadrement on n'a jamais eu d'accident sur ces explorations par contre il suffit qu'il y ait un adulte le risque il augmente voilà par contre ça se prépare et la troisième chose c'est qu'il y a une responsabilité des adultes on a bien la convention internationale des droits de l'enfant qui dit un enfant c'est jusqu'à 18 ans ça veut dire que la société adulte a une responsabilité éducative forte à permettre aux enfants d'arriver à 18 ans en étant capables de vivre et de s'adapter dans le monde qu'ils ont si on leur a permis d'être que dans des classes avec des portes des murs et des fenêtres c'est sûr que là le premier risque c'est quand ils vont sortir merci merci est-ce qu'il y a une autre question j'arrive merci beaucoup déjà dire à madame l'adjointe à l'éducation de la maire de Lyon que votre discours il est excessivement intéressant et qu'on adore ce discours là qui émane de politique moi je m'appelle Eric Silam je travaille à la ligue de l'enseignement la ligue de l'enseignement de la Drôme donc on a des centres de vacances sur lesquels on reçoit des écoles de la ville de Lyon donc je suis ravi de savoir qu'on rentre dans le cadre de ce projet j'ai pas vraiment une question mais sur le lien classe découverte classe dehors c'est vrai que madame vous avez parlé de la classe dehors qui vous a amené à un premier projet de séjour scolaire nous c'est vrai qu'on imagine aussi à l'issue de ces rencontres au coeur de ces rencontres la classe découverte plutôt comme un point de départ aussi pour la classe dehors c'est à dire que à la ligue de l'enseignement et à d'autres acteurs vous allez faire un séjour scolaire encadré par des professionnels animateurs accompagnateurs moyenne montagne animateurs nature et du coup ces animateurs vont pouvoir vous donner des billes aussi pour que en autonomie plus tard vous puissiez effectuer la classe dehors et c'est vrai que nous on l'avait pas envisagé comme ça souvent on envisage la classe dehors et après la classe découverte et en fait il y a beaucoup d'enseignants rencontrés aujourd'hui qui nous disent non c'est d'abord la classe de découverte on prend des billes on récupère des infos on est accompagné c'est vrai que sur l'accompagnement nous on se vante de faire un accompagnement pédagogique des enseignants d'aller dans les classes faire des réunions avec les parents rassurer les parents parce qu'il y a cette dimension là effectivement et du coup voilà de partager ce point de vue mais de se dire aussi que la classe de découverte peut être le point de départ pour les classes dehors est-ce que vous avez des réactions ou est-ce qu'il y a une autre question Bonjour moi je m'appelle Alice je suis animatrice au Moulin Nature à Mulhouse j'avais juste une question quant à l'accès au dehors pour tous je vois que il y a souvent un frein qui est les déplacements les frais de déplacement en bus en trame et je ne sais pas s'il y a une réflexion qui est faite autour de ça aussi sur comment permettre aux écoles la gratuité des transports en fait voilà je pose cette question Des éléments de réponse peut-être ? Alors à la ville de Lyon nous dépendons de la métropole sur les transports publics puisque c'est la compétence des métropoles et des départements et des régions après sur les régionaux pour les classes dehors donc pour les temps scolaires il y a gratuité des transports là où il n'y a plus gratuité pour les groupes c'est sur le périscolaire donc on est en négociation avec la métropole pour prendre en charge cet aspect là parce que en fait voilà je reproche à la métropole d'être scolaro-centré mais qu'en fait l'enfant ne vit pas qu'entre 8h et midi et entre 14h et 16h15 enfin en tout cas ce qui concerne Lyon voilà et que le mercredi le soir etc donc on est en train de voilà après effectivement les prises en charge il y a des prises en charge par les régions aussi il y a un choix de la région Overnes-Rhône-Alpes que je ne commenterai pas si vous allez dans les stations de ski des Alpes et bien la région Overnes-Rhône-Alpes prend en charge vos transports sur les classes découvertes voilà ce qui est quand même un facilitateur énorme voilà et puis on espère un jour peut-être qu'il y aura des classes découvertes en vélo puisque nous nous sommes pour les mobilités douces et qu'on encourage la mobilité entre le domicile et l'école peut-être qu'un jour voilà mais il faudrait là accompagner les enseignants et les encadrants sur ce sujet là voilà et je vois déjà le micro de Caroline allez-y à Poitiers c'est la même chose on a la gratuité des transports de ville donc là-dessus il n'y a pas de problème moi je fais classe dehors dans le quartier de Beaulieu mais on vient aussi au centre-ville parce que en fait les enfants de Beaulieu ils ne le connaissent pas le centre-ville c'est presque une classe découverte quand on vient dans le centre-ville c'est déjà une première étape et pour revenir sur la classe en vélo ça existe mon fils qui part lundi moi en vélo à Saint-Cyr ils sont deux classes à partir donc voilà ils ont 18 kilomètres de vélo à faire ils se sont entraînés toute l'année pour pouvoir faire ça et c'était dans l'optique effectivement d'alléger le coût du transport parce que à Poitiers on a la problématique du coût des bus mais on a aussi la problématique de la disponibilité des bus c'est très compliqué d'avoir d'avoir des bus mais c'est aussi parce qu'il y a eu embouteillage avec tous les projets de classe découverte qui ne se sont pas faits pendant le Covid et qui veulent tous se faire maintenant ça va peut-être se désengorger à un moment mais voilà mais ce souci-là d'essayer de prendre le train plutôt que le bus et de faire des séjours en vélo voilà il y a des expériences qui sont faites et ça fonctionne merci est-ce qu'il y a une dernière question une dernière interpellation de la salle non alors je me rapproche de vous parce qu'il va être temps pour nous de conclure du coup peut-être une dernière question pour vous tous en quelques mots donc classe dehors classe découverte complémentarité en jeu éducatif on a parlé de plusieurs leviers positifs qui étaient mis en place si vous aviez un mot pour conclure lequel serait-il qui veut commencer Pascal je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la responsabilité éducative des adultes à faire en sorte que l'ensemble des espaces proposés aux enfants qu'ils soient dans une classe mais on peut être aussi dehors si on met une tente est-ce qu'on est dehors est-ce qu'on est dedans ça peut se questionner c'est comment on fait que l'ensemble des espaces éducatifs répondent à des objectifs éducatifs du projet et ensuite on est dedans on est dehors c'est différentes manières d'approprier les espaces c'est différentes manières de faire des espaces d'apprentissage soit des apprentissages dirigés soit des apprentissages par la capacité d'apprentissage entre les pères donc ça c'est la responsabilité des adultes de le faire et l'ensemble par contre c'est peut-être ça c'est que l'ensemble des propositions doivent permettre que le groupe dans son ensemble donc le groupe classe ou un groupe d'enfants ou d'adultes vivent bien le moment où ils sont donc on revient un petit peu à l'éducation au risque mais il ne faut pas projeter les gens dans un environnement où ils ne se sentent pas à l'aise donc là c'est tout l'enjeu de l'accompagnement de la formation qui arrive derrière voilà pour finir Merci Laurent Oui moi j'aimerais qu'il y ait des plaidoyers qui circulent ici sur la classe dehors école dehors moi j'aimerais qu'on reprenne ce qui était sorti d'un rapport parlementaire comme beaucoup tombé dans les oubliettes qu'il y ait une obligation que chaque élève puisse avoir le droit de partir en cas de découverte une fois dans sa scolarité à l'école maternelle ou élémentaire et voir après une mobilité peut-être à l'étranger ou à séjour linguistique au collège ou au lycée que ça soit inscrit et donc du coup pris en charge aussi par l'éducation nationale qui ne repose pas simplement des fois que sur le bon vouloir de la collectivité et que les enfants ou les enseignants des fois choisissent pas le lieu où ils habitent et comment des fois ils peuvent être accompagnés là-dessus Merci Mesdames Laquelle des deux veut commencer pour conclure ? Dire que la classe dehors comme la classe découverte l'objectif c'est de montrer que les élèves ils apprennent à découvrir le monde à interagir avec le monde et que les apprentissages c'est pas juste dans la salle de classe donc c'est leur permettre cette ouverture-là d'aller glaner des choses qui les intéressent pour les ramener en classe et pour ensuite pouvoir apprendre sur quelque chose de concret qui a une fidélité qui a un objectif et qui n'est pas cloisonné à la salle de classe donc cette part de risque aussi leur faire confiance pour qu'ils se sentent aussi la force de devenir les adultes qu'on a envie qu'ils deviennent pour notre société Merci et donc on finit avec vous Stéphanie Moi je ne vais pas rajouter parce que je crois que tout a été dit je voulais juste insister sur le sens du collectif de ces démarches qui me semblent vraiment importantes aujourd'hui pour donner du sens à notre projet de société voilà je crois que pour les enfants sortir comme ça vivre des projets communs même s'ils en vivent en classe c'est complètement taire mais ça donne aussi vraiment ce sens du collectif en dehors et ça leur donne confiance et je crois que ça participe vraiment à leur bien-être à leur simplement leur peut-être un bonheur quotidien un petit bonheur à partager avec les copains avec l'enseignante voilà donc je pense que c'est très important voilà Merci et merci à vous quatre peut-être pour vous dire que JPA sur les travaux autour des classes découvertes ça ne s'arrête pas juste là on a une réflexion qui se poursuit et qui va on va vous donner rendez-vous le 4 octobre prochain à Grenoble pour une journée d'études autour des classes découvertes là spécifiquement et puis en septembre dès la rentrée une revue spécifique autour des classes découvertes revue juridique pour accompagner les enseignants à la mise en place de projets de classes découvertes et puis on poursuit nous des rendez-vous avec les parlementaires pour accompagner encourager la mise en place d'expériences de mobilité qu'elles soient sur le temps scolaire ou extrascolaire voilà merci à tous et bonne suite de rencontres autour de la classe dehors